On est sur une Bastide qui date environ des années 1800. Et la grosse différence qu'on a entre une Bastide et un MAS, c'est au niveau de la taille des pièces. Ah, d'accord. Bonjour Justine. Bonjour T'es Rachel. Merci de nous faire visiter un bien qui correspond à nos recherches et du temps que tu nous accordes pour cette visite. C'est avec plaisir, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux acquéreurs. Donc, je vous propose de commencer. Donc, on est sur une Bastide, on est à Orange, dans le Vaucluse. D'accord. Donc, sur une Bastide qui date à peu près des années 1800. D'accord. On a 3,6 hectares. Donc, on a la place, on est bien. Et on a dans les 530 m² habitables. Donc, en surface de plancher, on est plutôt vers les 900. Il y a de la place. Donc, je vous propose de commencer par l'intérieur. Au niveau de la Bastide, on a plusieurs chambres. On commence au niveau du rez-de-chaussée, avec la suite parentale. Donc, la suite parentale, on a déjà deux grands placards. Donc, on est sur des placards très profonds. On a en plus la salle de bain avec baignoire, douche. Et le truc en plus, c'est qu'on a vraiment le dressing avec des toilettes séparées. On est vraiment sur une suite parentale. D'accord. Oui, oui. On n'est pas sur une chambre, on a vraiment la suite. Après, il faut savoir qu'au niveau de tout le rez-de-chaussée, on a du chauffage au sol. D'accord. Là, on voit les tomates, les tomates qui sont d'origine. Les tomates d'origine ont été enlevées. Le chauffage au sol a été installé et elles ont été remises. Ah, excellent. On n'a vraiment pas cette impression parce qu'elles ont vraiment été remises de façon artisanale. On a l'impression qu'elles n'ont jamais été enlevées. Et ça, ça permet de vraiment garder le cachet de l'ancien allié à la modernité. Au niveau de la modernisation, quand ils ont vraiment rénové le bien, ils ont poussé jusqu'au niveau des tomates, mais aussi au niveau des portes-fenêtres. On est vraiment dans des portes-fenêtres typiquement provençales où on a le rajout du double vitrage par-dessus. Donc, on garde vraiment ce cachet. D'accord. On va continuer. Grande pièce à vivre avec cheminée et on a également le chauffage au sol. Il fait vraiment très bon dans cette pièce. L'avantage du passe-plat, donc déjà, vous avez vu, ça évite d'avoir à trop marcher. Et puis surtout, on voit bien l'épaisseur des murs. Alors, de toute façon, dans cette Bastide qui est bien aussi, c'est qu'on a des pièces d'eau partout. Donc, on a ici un bloc sanitaire pour les invités. D'accord. Avec lavabo et toilettes séparées. Dans la Bastide, on a deux escaliers. On a l'escalier principal d'origine au niveau de la cuisine par lequel on redescendra. Et on a cet escalier qui a été rajouté avec le détail qui est le travail de la sculpture des feuilles de vigne sur le côté. Ah ouais ? Je n'avais même pas vu ça. Ah, c'est le petit détail. Ouais. Là, c'est joli. Qui apporte un vrai charme et qui fait un très beau clin d'œil à la Provence. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Déjà, les couleurs dans la cuisine, ça me fait penser un peu à la Provence. Les couleurs sont magnifiques. Eh oui. Petite pause. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner dès maintenant à la chaîne. Merci. Au niveau de l'étage. Actuellement, cette pièce sert de bureau. À savoir que si ici, mettons, on rajoute une verrière, on peut la fermer pour faire une chambre supplémentaire à l'étage. Parce que chaque chambre à l'étage, et même en général, a sa propre salle d'eau. D'accord. Et donc là, on a une grande salle d'eau qui est rattachée également. D'accord. Ah ouais. De toute façon, c'est simple. La chambre la plus petite doit faire 20 mètres carrés. D'accord. La plus petite. Ah ouais. Donc ici, de ce côté, on a deux chambres. Et dans ces deux chambres, on a les salles de bain qui sont donc les salles d'eau. D'accord. Qui sont rattachées. On a la chambre Victoria. Elle est grande aussi, cette chambre. Elle est grande. Au sol, on a Pierre Travertin. D'accord. Je vous propose qu'on continue au niveau du rez-de-chaussée. Avec mur en pierre apparente. Ouais, j'adore ça. Donc du coup, ce côté, ça, c'est plutôt suite parentale, deux chambres, deux salles de bain. Et après, là, c'était plutôt pièce à vivre, un moment en famille. Là, derrière cette porte, on a un cellier, une petite cave et un garage. Ah ouais. Ah non, mais on a 293 mètres carrés habitables. Donc ça veut dire qu'en surface de plancher, on en a beaucoup plus. Parce que le garage doit faire pas loin de… Oula, facilement 40 mètres carrés. On va aller faire un tour au niveau de l'extérieur ? Oui. C'est parti. Donc là, on se trouve dans la partie piscine. Donc quand on arrive de ce côté, on a le grand garage qu'on disait. Et là, on a la maison d'été. Donc au niveau de la maison d'été, on a une chambre d'amis. D'accord. Avec un coin haut. Ah ouais. Et la pièce à vivre avec toute cette partie qui est en accordéon. D'accord. Donc qui s'ouvre vraiment en entier. D'accord, ah ouais. La piscine. Ah ouais, excellent. Ah, par cette chaleur, je vous aurais bien proposé un petit plongeur. Ah ouais. C'est pour ça qu'on va les laisser bâcher. Parce que sinon, je pense qu'on va avoir du mal à se retenir. Avec le parc, donc sur la gauche. Le terrain, donc ne s'arrête pas aux arbres. Ah ouais. Il y a la partie avec l'herbe derrière aussi. Donc on a à peu près 2-3 mètres encore derrière. La cid qui est plus un grand rectangle ouvert. On retrouve l'entrée des vignobles avec ses allées de cyprès. On est en Provence. Merci beaucoup Justine pour cette visite qui correspond vraiment à ce qu'on recherchait. Donc c'est très gentil de nous faire visiter. Alors déjà, ça a été un plaisir. Pour me contacter, vous m'appelez au 06 82 61 87 37 ou par e-mail j.chokroon.chokroon.com Vous pouvez me trouver sur Facebook, Justine Chokroon, que ce soit mon profil ou ma page. Sinon, en ce moment, je recherche énormément de biens parce qu'il y a énormément de demandes. Alors n'hésitez pas à me contacter. Gare, Vaucluse, Drôme, Ardèche. Je reste à votre disposition. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501